C'est un mouvement de fond qui prend de l'ampleur dans le pays. Chaque année, de plus en plus de communes du même territoire se regroupent pour mutualiser leurs moyens et former ainsi une « commune nouvelle ». Cette notion reste encore assez méconnue du grand public. Pourtant, la France compte près de 800 communes nouvelles aujourd'hui. Cela concerne plus de 2,5 millions de personnes vivant majoritairement en milieu rural. Lorsqu'ils décident de former une « commune nouvelle », les élus locaux unissent leurs forces. Le but ? Maintenir les services publics sur leur territoire et les développer, être plus efficaces pour gérer le quotidien des habitants et peser davantage dans les décisions politiques. Pour mieux comprendre la France des communes nouvelles, nous partons aux quatre coins du pays, à la rencontre d'élus locaux qui ont porté ce projet sur leur territoire. Une plongée au cœur d'une révolution silencieuse. Direction le Maine-et-Loire. Philippe Chalopin est le maire de Boger-en-Anjou, une « commune nouvelle » qui regroupe 15 villages et plus de 12 000 habitants. Pour lui, pas de doute, la « commune nouvelle » était LA bonne décision. Les résultats parlent d'eux-mêmes. On connaît, comme dans tous les territoires ruraux, le problème de l'exode des services. Nous, la « commune nouvelle » telle que nous l'avons conçue, telle que nous l'avons construite, a été une vraie réponse aux habitants. Ça a donné un nouvel élan dans les territoires en question. Donc c'était ça notre objectif, c'était de donner plus de services aux habitants, d'apporter plus de services, tout en gardant la proximité. Créée en 2013, Boger-en-Anjou a été l'une des premières communes nouvelles à voir le jour en France. Dans le Maine-et-Loire, sa démarche a fait écho, car depuis, le nombre de communes a été divisé par deux dans le département. Un record qui s'explique pour des raisons sociologiques et historiques. C'est vrai que le Maine-et-Loire a été à la pointe, mais on a une histoire de mutualisation assez poussée sur l'Anjou. Nous sommes de passage, nous sommes détenteurs d'un mandat. Il ne faut pas l'oublier, et il faut se mettre à la place de l'habitant. Que veulent nos habitants ? Que veulent les citoyens aujourd'hui, dans des territoires ruraux ? Ils veulent pouvoir continuer à y vivre. Et la question qu'on doit se poser, c'est de savoir si, dans une structure traditionnelle, on peut continuer à apporter les services qui rendent la commune attractive. À partir du moment où la réponse est non, il faut se dire, dans ce cas-là, il faut se regrouper. Si l'expérience des communes nouvelles est un succès en Anjou, qu'en est-il ailleurs ? Nous partons à 700 kilomètres de là, en Isère. Bienvenue sur la commune nouvelle de Châtel-Antrieve. Ici, comme tous les matins, le minibus de la commune nouvelle transporte les enfants du village de Saint-Sébastien pour les amener à l'école du village de Cordéac. Il y a quelques années, celle-ci était menacée de fermeture, une issue inacceptable pour les élus des deux villages. En 2017, ils votent à l'unanimité pour former la commune nouvelle de Châtel-Antrieve, une décision déterminante pour Mme le maire, Fanny Lacroix. En fait, tout le fleurissement des centres-bourgs est géré par les habitants. Donc c'est eux-mêmes qui viennent, qui plantent les fleurs, qui les arrosent, qui s'en occupent. L'idée est vraiment ce qui a guidé la création de la commune nouvelle, c'était de faire front commun contre la désertification du milieu rural, parce qu'ici, on est vraiment sur un territoire qui a souffert de la désertification. Donc c'est comme ça que la dynamique s'est enclenchée pour justement formaliser ce pacte de confiance politique entre la commune de Cordéac et la commune de Saint-Sébastien, qui s'est formalisé dans une charte qui inscrit les valeurs politiques du rassemblement autour justement du maintien des services publics, du sauvetage de l'école. Du droit, en fait, de rester en vie, même si on est petit. Depuis la création de la commune nouvelle, les habitants de Châtel-Entrièves ont donc sauvé leur école. Mais ils ont surtout défini ensemble le projet collectif qu'ils ont soumis au conseil municipal. C'est ainsi qu'ont notamment vu le jour la nouvelle mairie et la place du village, le café-épicerie, des jardins partagés et même désormais un restaurant. Inimaginable, il y a trois ans de cela. On fait la démonstration au quotidien, et c'est vraiment l'ADN de notre engagement, de laisser une possibilité à chacun, quel qu'il soit, de pouvoir participer à la politique communale. Donc ça peut être de planter des courges dans le jardin partagé, ça peut être de fabriquer des étagères dans le café-épicerie, ou ça peut être de venir dans des ateliers participatifs avec nous pour construire des pistes de politique publique. Moi, j'appelle ça un village inclusif, comme on peut parler de la société inclusive, où en fait, on trouve quelque part réponse à cette crise de l'engagement et à cette défiance vis-à-vis de l'institution, en fait, en intégrant totalement la commune pour faire société. Bien souvent, la sauvegarde de l'école est l'une des raisons qui poussent les élus à se lancer dans l'aventure de la Commune Nouvelle. C'est aussi ce qui s'est passé ici, dans l'Aude, dans la Commune Nouvelle de Val-du-Fabie. Donc voilà l'école qu'on a pu préserver, c'est l'école de notre commune, de la Vallée-du-Fabie, qu'on a pu préserver grâce à la fusion commune. Ici, deux classes accueillent une trentaine d'élèves. Avec la sauvegarde de l'école, Val-du-Fabie a d'ores et déjà atteint son objectif initial depuis sa création en 2019. Mais les élus voient désormais plus loin. La Commune Nouvelle nous permet de nous projeter vraiment sur l'avenir et notamment de mener un projet phare pour notre Commune Nouvelle, c'est la traversée des villages. C'est vraiment un projet qui va transformer nos villages. Donc on va travailler sur le réaménagement des centres anciens. Le but, c'est de rendre le piéton prioritaire et puis la voiture, de faire des trottoirs plus larges, des ralentisseurs pour éviter que les gens circulent trop vite. Donc ça, c'est vraiment un projet extrêmement important. L'eau, c'est aussi une de nos priorités. Donc on va travailler sur la qualité de l'eau. Donc on va essayer de supprimer le traitement par chlore et de le remplacer par des UV. Et également, le rendre plus performant avec la pose d'une télégestion et des vannes de secteur qu'on n'aurait sans doute pas pu mener sans la Commune Nouvelle. Si elle est donc un levier puissant au niveau local pour sauvegarder des services publics de proximité, la Commune Nouvelle n'en reste pas moins un pari audacieux qu'il faut remporter avant tout aux yeux des habitants. Un constat que Paul Carrère a pu effectuer en portant le projet de Commune Nouvelle de Morsinx-la-Nouvelle dans les Landes. Alors ici, on est sur le site d'Arjusan. C'est une réserve naturelle qui bientôt sera réserve nationale naturelle et c'est un véritable joyau pour notre territoire de la Commune Nouvelle. Quand on a porté ce projet, on est allé à la rencontre d'élus et ils nous ont encouragé à le faire en nous disant faites attention, vous pouvez prendre des coups, il faut être très clair sur la méthode de gouvernance. Dans le cadre de cette élection municipale, nouvelle formule avec les quatre villages, il y avait un vrai questionnement par rapport à l'acceptation de ce projet et je me suis attaché à le présenter aussi naturellement que j'étais allé le présenter avec mes deux, trois collègues de l'époque aux différents conseils municipaux. C'est-à-dire avec sincérité et franchise avec des échanges sur l'impact fiscal, sur l'impact scolaire, sur l'ensemble des enjeux à venir. Ça a été un vrai levier dans le cadre de notre élection. On s'imaginait pouvoir être rejeté par une partie de la population, c'est qu'il a été un petit peu véhiculé et c'était le jeu. par nos adversaires du moment. Mais je crois qu'on a fait un peu plus de 72% sur une élection avec trois listes. C'était inespéré pour nous. On n'imaginait pas faire un tel score. Ça nous engage à de vraies responsabilités maintenant de travail et de maintenir et de continuer à faire ce pour quoi on s'est engagés. Comment continuer à exister en tant que village dans un nouvel ensemble ? Comment faire entendre sa voix lorsque le débat est porté au niveau d'une agglomération ? Autant de questions que se posent les élus en voulant créer une commune nouvelle comme Virginie Carollo-Lutrault. Bonjour ! Vous allez bien ? Bravo ! Oui ! Elle est maire de la commune nouvelle de Port-Jérôme-sur-Seine qui compte 10 000 habitants. Mais c'est aussi désormais la présidente de la communauté d'agglomération Co-Seine-Aglo, un ensemble qui regroupe 50 communes et près de 80 000 habitants. Pour elle, c'est en créant la commune nouvelle de Port-Jérôme-sur-Seine en 2016 que les élus ont permis à leur territoire d'exister et de peser politiquement au sein de l'agglo. Les objectifs de la fusion de nos quatre communes étaient principalement autour d'un bassin de vie commun, de la solidarité, de la volonté d'agir plutôt que de subir mais aussi de peser plus au sein du territoire. Et c'est un bon moyen pour les villages quand ils s'associent avec une commune somme de peser au sein de la communauté d'agglomération, notamment par la présence en bureaux. Tous les dossiers sont traités directement toutes les semaines et beaucoup de projets ont accéléré pour l'ensemble de nos quatre communes. En tant que maire d'une commune nouvelle et présidente d'agglomération, je me suis forcément intéressée à la question de la commune-communauté. Aujourd'hui, le modèle que nous avons pensé ensemble, il est différent. On essaye d'organiser plutôt cette agglomération sur des bassins de vie et regardez s'il y a des possibilités de fusion au sein de ce bassin de vie sur le modèle un peu de la commune de Port-Jérôme-sur-Seine. Nous sommes polycentristes mais demain, peut-être que la question de la commune-communauté s'interpellera puisqu'il faudra bien fusionner les services, mutualiser de manière beaucoup plus importante pour faire des économies, pour avoir des moyens communs beaucoup plus importants pour nos habitants. Si l'idée que l'union fait la force apparaît évidente pour bien des esprits, qu'en est-il de la question de l'identité dès lors que la commune nouvelle est créée ? Une commune nouvelle ne sera jamais une commune ordinaire. Dans le temps, elle sera toujours une commune plurielle. Sa singularité, justement, c'est sa pluralité. Cette capacité a toujours constitué un ensemble pluriel dans le respect de l'identité des uns et des autres, mais aussi dans la capacité à partager le projet commun. Donc, sa réussite, elle passe par le temps, effectivement. D'une certaine manière, il faut peut-être une génération. C'est-à-dire que les gamins qui sont à l'école, quand ils seront adultes, ils auront effectivement mentalement une nouvelle carte communale. Avant, c'est être bien présomptueux que de dire que la commune va se fondre comme une commune ordinaire. Nous ne serons pas une commune ordinaire dans les 20 ans qui viennent. Il nous faudra beaucoup plus de temps. Depuis 2015, les communes nouvelles font l'objet d'une attention particulière du Parlement. Plusieurs propositions de loi y ont été déposées, notamment celles de la sénatrice Françoise Gattel, adoptée en 2019. Je crois que la commune nouvelle, c'est une réponse pour certains territoires. C'est un outil pérenne qui doit pouvoir évoluer dans sa forme. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de communes, communautés. Avant, on n'en parlait pas. Mais je pense que cet outil continuera à être utilisé très tranquillement. La commune nouvelle, elle ne peut pas être parachutée. Moi, je crois que la révolution, elle est là dans ce pays. C'est-à-dire que ce sont des élus qui eux-mêmes composent le territoire de demain, décident de ce qu'ils vont faire et qui, à un moment, après avoir créé l'intercommunalité, inventent autre chose. Et donc, la vraie révolution dans ce pays, c'est ça. Ce sont des élus qui disent « Nous, nous allons construire notre avenir, le garantir et le mettre en forme et les choses se passeront d'une manière positive. On va le réussir. »